On est très heureux de recevoir Lambert Wilson ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Isabelle, vous venez pour nous parler d'un film et d'un festival, c'est ça ? Voilà, alors deux grosses actus, Lambert Wilson, on est ravis que vous soyez là pour nous en parler. Alors donc, la troisième édition de votre Festival du Musique, Les millésimes de Tonnerre, qui aura lieu à la fin du mois, et puis ce film qui sort aujourd'hui même, qui s'appelle Des mains en or, un film d'Isabelle Mergaud, qui est avec aussi Josiane Balasque et Sylvie Testu, Alors, Des mains en or, c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est l'histoire d'un futur académicien, un romancier français, bourgeois, acariate, parce qu'il a mal au dos tout le temps, très mal au dos, qui par hasard va tomber sur une guérisseuse, qui est interprétée par Josiane Balasque, qui est une fille simple, qui chante dans les bars comme ça, et qui a ce don. Lui, il vit avec une chirurgienne du dos, extrêmement rationnelle, pragmatique, mais plutôt pénible, qui est interprétée brièvement par Sylvie Testu. Et en fait, c'est un peu comme une comédie romantique, c'est la rencontre inattendue, une comédie vraiment, entre ce bourgeois acariatre et intellectuel, et cette femme au grand cœur, simple, et qui a ce don, surtout ce don du bonheur. Mais c'est ça, voilà, sa vie va être transformée grâce à Marta, l'effet Marta, l'effet qui se voit. On va regarder un petit extrait du film. Il a souri. Il a souri. Ah ben t'as une mine, toi ? Tu devrais écraser des marquissons plus souvent. Vous êtes vraiment incroyable. En tout cas, l'académie t'a réussi. Je me suis rarement senti aussi bien. Marta ! Mais tu la connais ? Marta, attends ! Laisse-moi ! C'est pas un type bien. Il s'intéresse à rien, à part ces bouts-là. T'as raison, le salopard. Je vais voir la mer ! C'est quand même quand on a les pieds dedans que c'est le mieux ! Mais voilà, vous avez entendu ces répliques qui sont savoureuses. Franchement, ce personnage de Marta est hyper touchant. Votre duo fonctionne super bien. C'est l'humanité de Josiane qui s'exprime. Et celle d'Isabelle Merrot qui a écrit les dialogues, qui a réalisé le film. Elle aurait pu jouer ce rôle. Elle n'aime pas être à l'écran elle-même. Mais c'est une femme au grand cœur qui a écrit un rôle merveilleux pour Josiane Balasco. Et pour vous, parce que franchement, moi je ne vous ai jamais vu autant vous lâcher que dans ce film. On vous a vu, vous dansez comme un fou. Non, non, mais vraiment là c'est quand même... Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à la rencontre avec Isabelle, avec Josiane. Et j'adore jouer des personnages qui sont au départ très fermés et dont la vie va changer à cause d'une rencontre. C'est ça que le film, c'est tout simple. J'ai fait cet hiver un film qui s'appelait « Les choses simples » avec Grégory Gattebois. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est avec Josiane. Vous avez déjà rencontré ou utilisé les pouvoirs d'un guérisseur ? J'aimerais bien, en fait. Je n'en connais pas tellement dans ma région. Je me guéris de l'insomnie. Je suis très... Par exemple, ce soir, j'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a de l'excitation de vous rencontrer. Vous avez votre guérisseuse, elle s'appelle Martha. Ça s'appelle donc « Des mains en or ». Moi, j'ai vraiment été très touchée pour ce film. Mais j'ai là un virage de sujet puisque en Bourgogne, il y a, comme dans toutes les régions où les gens sont en contact avec la nature, il y a des gens qui savent se servir de ces pouvoirs, qui sont des canaux finalement de ces énergies de l'univers. Oui, et des sourciers, des guérisseurs. Il y en a beaucoup dans l'Auxerrois, justement. Et justement, vous nous parlez de Bourgogne. Excellente transition. Mais bravo, Lambert Wilson, ce festival qui s'appelle les millésimes de Tonnerre qui est très important pour vous. Alors déjà, de quoi s'agit-il ? C'est quelque chose que j'ai voulu initier. C'est une ville près de laquelle j'habite, en Bourgogne, qui est à 2h de Paris, dans Lyon. Et en fait, c'est une ville qui a été tout à fait heureuse, qui avait 6500 habitants à peu près. Et qui, malheureusement, a souffert de la désindustrialisation. Il y a quelques années, une usine a fermé 1400 travailleurs. Elle a perdu 1000 habitants, cette ville. Et elle s'est un petit peu désertifiée. Et à l'initiative du maire, on a créé ce festival de musique classique. Moi, j'ai plein d'amis musiciens qui ont répondu présents. Là, c'est la troisième édition. Et c'est important parce que les gens de la région, c'est le revenu moyen annuel, un des plus bas de France. La moyenne est à 23 000 par an. Là, on est à 16 000. C'est-à-dire que c'est une ville qui a souffert énormément de ce problème de délocalisation, de désindustrialisation. Il y a la grosse usine qui fabriquait des cassettes VHS et partie en Asie. Voilà le truc classique. Et donc, l'idée, c'est de ramener du dynamisme, de l'enthousiasme ? Il y a des associations sur place qui ont fait des concerts, qui ont fait de la culture. Mais il se trouve que j'habite à côté, que j'ai plein d'amis musiciens qui ont une carrière internationale. Et je me suis dit, voilà, mettons-les à la disposition de ce public. Parce que tous ces musiciens créent eux-mêmes des festivals. Donc, ils savent qu'il faut donner un coup de main en étant présents. Donc là, à la troisième édition, j'ai des gens incroyables. Il y a une chanteuse d'opéra, des musiciens de musique de chambre de très haut niveau international. Et puis aussi, un concert de jazz avec un saxophoniste formidable qui s'appelle Thomas de Porquerie. Il y a sept concerts. Il faut soutenir ça. On est soutenus par la région, on est soutenus par le ministère de la Culture. Mais c'est donner un rendez-vous à un public local qui a été un peu abandonné quand même pendant un moment. Et du coup, comment les habitants réagissent ? Puisqu'il y a déjà eu deux éditions. Là, ce qui est très le bon signe, c'est qu'on se rend compte à un mois de premier concert que la location marche bien. Ce qu'il faut, c'est faire venir aussi des gens pour qu'ils découvrent une région. Parce que Lyon, on la traverse en fait. Il y a très peu de nuitées d'hôtels, par exemple, dans Lyon. On ne sait pas pourquoi. Les gens vont plus au sud ou s'arrêtent plus au nord. Et donc, il y a des merveilles. Il y a un hôtel dieu sublime. Il y a quelques mots aux vignobles. Il y a le Chablis, qui est juste à côté. Il y a le Tonnerrois. Parce qu'attention, le Tonnerrois, il y en a aussi. Oui, oui, oui. Et puis, il y a des monuments formidables. On fait des concerts dans les églises. On comprend l'idée, mais ça ne fait pas malheureusement revenir les emplois qui sont partis à Tonnerre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça recrée une vie sur place ? Oui, parce que le centre-ville... La musique et l'art ? C'est le mélange de la fermeture des usines et aussi de la création des énormes centres commerciaux. Il y a cinq supermarchés pour 5 000 habitants. Donc, le centre-ville a été complètement abandonné. Donc, c'est l'initiative aussi du maire de mettre à la disposition des gens qui s'intéressent à une ville des habitations qui sont données pour un euro symbolique, par exemple, pour réinvestir le centre-ville. Donc, c'est une toute... Et donc, ça commence. Il y a des gens de la région parisienne ou des artistes qui décident de venir et qui, parfois, découvrent la ville parce qu'ils en ont entendu parler à cause du festival. Très beau petit centre-ville, Tonnerre. Mais oui, mais oui, il y a le canard de Bourgogne. Vous le connaissez. Oui, c'est ça. Mais oui. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ce festival, en fait, il y a deux ans, trois ans, il a commencé par une soirée, en fait. Mais oui, j'ai demandé à tous mes copains musiciens de venir. C'était une sorte de concert génial avec beaucoup de stars, de la musique. Et puis maintenant, on en est à sept. Voilà, d'année en année. Il devient de plus en plus important. Oui, alors, il ne faut pas être en compétition. Il y a d'autres festivals dans la région. Il y a une vraie action culturelle. Mais pour la ville de Tonnerre, il fallait vraiment un événement. Donc, j'espère que le public répondra présent. Mais surtout, le public qui peut venir de Lyon, qui peut venir de Paris, qui peut venir des alentours. Et là, ça se passe donc sur deux week-ends. On commence par une soirée. C'est le 25 juin, c'est un dimanche, qui est le lancement, en fait, du festival. C'est ça ? Vous allez participer d'ailleurs. Alors là, c'est un chœur professionnel, les Métaboles, qui va faire le bolégro de Ravel, sans orchestre, uniquement avec les voix. Je vais aussi y participer. Je vais réciter des monologues de théâtre, etc. Il va y avoir des chœurs sur le rêve. Ça s'appelle Usine à rêve. Dans une usine, la seule importante qui reste dans la ville, le concert va avoir lieu carrément là où on fabrique les oreillers et les usines du Mât, où on fait des couettes pour des hôtels de luxe. Et puis... Fleuron de la Bourgogne. Oui, oui, oui. Il va venir faire la com' du festival. Non, mais la région est belle. Elle est un peu méconnue. Il y a des châteaux Renaissance. Il faut venir dans le Tonnerrois et dans cette partie du nord de la Bourgogne. Oui, c'est ça. Alors, ça s'appelle les millésimes de Tonnerre. Bourgogne, millésime. On boit aussi un peu de vin. La grande récompense, c'est aussi pour les musiciens comme pour le public, c'est qu'on boit du Chablis, on boit du vin de Tonnerre, on mange de la Gougère. C'est très festif. Les sorties de concerts sont très joyeuses. C'est quoi votre plus beau moment, votre plus beau souvenir sur les deux éditions précédentes ? Je pense que c'était vraiment le premier concert d'avoir réuni dans le marché couvert 450 personnes. C'était un petit miracle de joie de vivre et de partage. Et puis, en fait, j'ai toujours envie, c'est comme avec le théâtre ou avec les films, on a toujours envie de dire, c'est le prochain. C'est la prochaine édition. C'est tout le rêve qu'on a construit pendant l'année. Et puis, donc, je pense que l'ouverture, le 30, avec une très grande mezzo-soprano qui s'appelle Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur, qui va chanter des airs d'opéra, je pense que ça devrait quand même être assez incroyable. Là, vous êtes sur les derniers préparatifs, les dernières lignes droites. Oui, oui, oui. Il faut que j'apprenne mon texte aussi. C'est formant. Un peu ça. Oui, oui. J'avais envie, pour parler du rêve, de réciter, c'est un rêve d'acteur, enfin, le monologue d'Hamlet, être ou ne pas être. On ne m'a jamais demandé de jouer à Hamlet. Alors finalement, je vais le livrer le 25 juin à Tonnerre. Voilà, à Tonnerre, c'est donc du 25 juin au 2 juillet, ça s'étale sur deux week-ends, les millésimes de Tonnerre. Vraiment, il faut les soutenir, cette région. Vous pouvez mettre un petit site, millésimesdetonnerre.com, et là, il y a tout le programme. Tout le programme, c'est très clair. Et puis aussi, évidemment, ce film qui est sorti aujourd'hui même, qui s'appelle « Des mains en or », un très, très joli film, vraiment. Vous voulez me poser une question personnelle ? Non, c'était sur l'histoire de vous lâcher, parce que je vous ai vraiment vu vous lâcher, comme jamais. Et ça vous va très bien. C'était ça la question personnelle, ça va. Ça va, c'était pas trop. C'est pas bien vrai pour en discuter. Merci, infime.